Bonjour. Grâce et paix à vous, dans l'amour du Créateur, dans la joie de Christ, dans la communion du Saint-Esprit. Je m'appelle Richard Bott et je suis le modérateur de l'Église unie du Canada. Noël est différent pour différentes personnes. Parfois, c'est des vacances laïques avec une pause de travail ou d'études. Parfois, c'est un temps réservé pour la famille et les amis. Parfois, c'est un moment riche en expériences. Mais parfois, c'est un moment de solitude ou un moment où les émotions sont tellement concentrées qu'elles débordent. Pour nous qui suivons le chemin de Jésus, ça peut être tout ça. Et en plus de cela, un temps pour nous souvenir de la naissance de la figure centrale de notre foi, Jésus. Savez-vous qu'il existe deux histoires sur la naissance de Jésus dans les Évangiles? Une dans Matthieu et une dans Luc? Souvent, lorsque l'histoire est racontée, nous les mettons tous ensemble. Il y a des points qui sont identiques dans chacune des histoires, mais les auteurs en racontent l'histoire chacune à sa manière et chacune à leur public. Dans Matthieu, il y a des échos de l'histoire de Moïse. Dans Luc, un texte écrit pour un public qui n'était pas juif. Une histoire épique. Ce qui me saute aux yeux dans les récits de naissance, c'est que les deux auteurs semblent dire depuis le début. Je vous invite à prendre le temps de lire ces deux récits. Écoutez les histoires de Jésus. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Je pensais finir ce temps ensemble en partageant avec vous une partie du récit de la naissance de Jésus, selon le livre de Luc. À cette époque, l'empereur Agoste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'en fait cela. À ce moment-là, Quirinius est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte dans la ville de Nazareth, en Galilée, pour aller en Judée, à Bethlehem. C'est la ville du rat David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui étant un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethlehem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs, et pendant la nuit, ils gardent leur troupeau. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière, alors ils ont très peur. L'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tous vos peuples. » Aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange un troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu, « Gloire à Dieu au plus haut des yeux, et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. » Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors, les bergers se disent entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. » Ils partent vite, et ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couchés dans la mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit sur cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés et leurs paroles. Marie retient tout ce qui s'est passé, et ils réfléchissent à cela dans son cœur. Ensuite, les bergers repartent. Ils rendent gloire à Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. En effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Sous-titrage ST' 501